Musique Rafraîchissez-vous devant le Corichaud avec Guigny. Guigny, votre boisson gazeuse sauvraguie. Salivez devant le Corichaud avec Soghibec, la solution de le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans ce nouvel épisode d'aujourd'hui, vous aurez droit à un nouveau pays, un nouveau visage et bien sûr une nouvelle recette. Dans le Corichaud, nous vous avons habitué à toujours avoir la diversité. Aujourd'hui, la destination c'est le Cameroun, donc c'est exotisme garanti. Nous allons d'abord recevoir l'invité du jour. A tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous parlais tout à l'heure du Cameroun parce que Candier-Claire est camerounaise, n'est-ce pas ? Oui. Comment tu vas Candier ? Je vais très bien, merci. Je devrais t'appeler comment ? Claire ? Claire. Claire, tu préfères ? Candier, c'est le nom de famille ? Oui, c'est le nom de mon papa. D'accord. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici. En tout cas, je vais très bien. C'est la première fois que nous recevons une camerounaise. Oui. Donc, j'imagine qu'au niveau de la cuisine, tu vas nous faire des merveilles du Cameroun. Oui. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons du poulet d'Egé. Du poulet d'Egé ? Oui. Je n'ai jamais mangé de poulet d'Egé. Ah bon ? Le Ndolè, je l'ai déjà essayé, mais pas le poulet d'Egé. En tout cas, on va le faire, tu vas goûter. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi et puis pour vous, chez vous à la maison, de pouvoir découvrir cette nouvelle recette qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tu vas déjà commencer par nous dire ce que tu as prévu dans la recette du poulet d'Egé. Et puis, par après, on va apporter nos tabliers et puis commencer la cuisine. Ok, d'accord. Donc, on a de la banane plantain, des carottes, des tomates, du piment, du poivron vert, des oignons, aïe, du bouillon, d'assaisonnement, de l'anis verte. C'est vrai qu'au Cameroun, on le... C'est vrai qu'au Cameroun, on le... C'est vrai qu'au Cameroun, ça change quelque chose. Oui, mais ça change, ça apporte de la fraîcheur, en fait. Ah bon ? Oui. Ok. Des lingères, un peu de... Il faut que ça soit un peu piquant. D'accord. De... Du djansan, je ne sais pas, on appelle ça djansan. Moi, j'appelle ça... Ah oui, chez vous, c'est djansan. Oui, c'est djansan. D'accord. Donc là, on a les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier. On a du poivre blanc. Ah, c'est du poivre ? Oui, du poivre blanc. Tu vois, je ne savais même pas. Et là ? Et l'herbe de Provence. L'herbe de Provence. Oui. Mélangée et feuilles de laurier. Oui. Et là, on a du curry. Parfait. Ça fait quand même beaucoup d'épices. Oui, c'est vrai que... Vous mangez très épicé au Cameroun ? Oui. Oui ? Oui. Surtout nos ragouts, on le fait très épicé. Ok. Maintenant, tu vas nous dire par quoi on va commencer. Quelle étape ? Avant de ça, on va déjà porter nos tailles billées. D'accord. Première étape. Première étape, on commence par... Le poulet déjà ? Oui. Il faut mentionner qu'il a déjà été précuit. Oui, il a été précuit avec un peu de poivre blanc et d'oignon et ail. Voilà. Juste pour que ça soit plus facile à cuire sans moins. Et rapide surtout. Et donc là, tu as gardé aussi... On a gardé son bouillon. Le bouillon de poulet. Oui. J'imagine que ça aussi, c'est pour donner le goût... À la fin. D'accord. Ok. Par la suite. D'accord. Maintenant, on va procéder à épaucher les bananes de l'entente. D'accord. Et les épaules. Ok. Donc, après la découpe des bananes, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va les frire dans de l'huile. Ok. La fameuse pierre à écraser. Au Cameroun, on l'utilise pour écraser nos épices. De toute façon, on se dit que sur la pierre, ça garde toute sa saveur, son odeur et tout. D'accord. Par contre, dans les machines assez modernisées, ça n'a pas le même... Ça n'a pas le même goût. Et du coup, toi, tu es de quelle ethnique au Cameroun ? Je suis bamlékée. Bamlékée. Et comment on appelle ça en bamlékée ? Ah, voilà, je t'ai mis une colle. En tout cas, voilà. Tu ne sais pas comment on dit ça en bamlékée ? Non, je ne sais pas. On dit pierre à écraser. Non, 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 ça c'est du français. Non, non, ça c'est du français. Bon, tu demanderas. Claire, il faut qu'on le mentionne aux téléspectateurs. Donc, comment est-ce que tu es arrivée sur le courri chaud ? J'ai vu énormément sur les réseaux sociaux. Oui. C'était sur Facebook. Qui disait que... Si vous aimeriez venir aussi, comme ces personnes qui ont été déjà sur le courri chaud, et montrer une de vos spécialités. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je n'ai même pas hésité, j'ai envoyé mes messages. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, à la maison, participer au courri chaud, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire sur la page du courri chaud, envoyer les informations qui sont demandées. Et comme ça, peut-être que vous serez tirés au sort pour participer à l'émission et venir partager avec nous surtout une de vos recettes préférées, comme Claire. Et donc, du coup, j'aimerais que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Je suis pâtissière. Ah, de profession. Oui, de profession. C'est pour ça que tu as sauté sur l'occasion, alors, quand tu as vu l'annonce sur Facebook. Ça, c'est pour quoi ? J'ai dit ça, c'est pour moi. Je ne peux pas le rater. Donc, je suis pâtissière. Je suis cake designer. OK. Tu fais des gâteaux. Oui, je fais des gâteaux. Parce que cake designer, tout le monde ne comprend pas. Cake designer, c'est des gâteaux professionnels. C'est des gâteaux sur mes yeux. C'est des gâteaux à thème. C'est des gâteaux... D'accord. Et, disons, tu as un local ou bien tu fais à domicile ? Je le fais pour l'instant. Je le fais à domicile sur commande. Tu as commencé ça il y a combien de temps ? Il y a six mois. Ah, mais c'est récent. C'est pour ça peut-être que... J'ai commencé à commercialiser il y a six mois, sinon je le faisais depuis. D'accord. Sinon, tu le faisais pour des amis ? Oui, je faisais pour la famille. J'ai dit, tiens, pourquoi ne pas faire ça en métier ? Ah, ben oui. C'est clair. Tu ne peux pas garder le talent là pour la maison. Pour toi seul. Pour toi seul et plus tes enfants. Et c'est quoi le nom de ton... de ta pâtisserie ? Case. Case. Candy Cakes and Events. Ok. Tu as une page sur Facebook ? Oui, j'ai une page sur Facebook qui s'appelle Case. K-A-C-E. D'accord. Bon, ça va apparaître juste en dessous de ton nom là. Vous pourrez la suivre sur les réseaux sociaux. D'accord. Et commander les gâteaux de Claire. Et du coup, je peux commencer à écraser ? Tu veux l'essayer ? Oui. Tu peux ? D'accord. Essayez-tu assez de force parce que ça... Tu m'as sous-estimée, hein ? Ça demande assez de force sur les bras. Bon, je pense que ça doit être la technique. Ça, c'est la force. Je pense que j'en ai un peu. C'est parfait. Ah, dans un premier temps, hein ? Pour ne pas que... La cuisine, c'est quand même des gestes internationaux, en tout cas. Alors, on rajoute un peu et c'est bon. C'est bon ? Oui. OK. Donc, là, je suis en train de m'essayer à la pierre... On l'appelle écrasée. La pierre a écrasé. La pierre a écrasé. Donc, Claire pensait que je n'avais pas assez de force. Tu m'as sous-estimée. Je vois que tu t'es débrouillée très, très bien. Ah, bien sûr. Wow. Je pourrais aller au Cameroun, hein ? Très bien. Juste grâce à ça. Si tu n'es pas encore mariée, je te... Ah ! Tu ferais quoi ? Je te propose à l'un de... Mes frères, peut-être. Ah bon ? Oui. C'est que vraiment, tes frères, là, ils ont chaud, hein ? Voilà. Franchement, je comprends pourquoi vous utilisez ça. Pourquoi ? C'est rapide aussi, hein ? Et puis, ça écrasse vraiment bien. Oui. C'est... Wow ! C'est beaucoup plus efficace que le mortier. C'est beaucoup plus efficace. Franchement, oui. Tu vois que c'était le mortier, je n'aurais pas... Comment je peux faire pour avoir ça ? Non, non, non. Avec le mortier, c'est impossible. Comment je peux faire pour avoir ça, Claire ? Je peux t'en offrir ? Non, 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 non. Quand je dis l'avoir, c'est-à-dire comment commander... Toi aussi, je ne vais pas prendre ta seule pierre. Ça vient quand même du Cameroun. Et puis, c'est lourd. Ça, c'est au moins cinq. Ça, c'est au moins cinq, oui. La prochaine fois que j'irai, je te promets une pierre. D'accord. Une plus petite. Une plus petite, hein ? Donc, c'est bon comme ça ou bien j'écrase encore ? C'est bon comme ça. Là, on va mettre à côté. On va écraser du gingembre avec l'anis verte. Je vais se mijoter. Le gingembre. Le gingembre. Un peu d'ail et l'anis verte. Et puis l'anis verte. Oui. Donc là, je commence par déconcasser comme ça. Ah, ça, c'est la vraie technique. Oui. Avec les deux... On le sait. Le haki, tout ça, quel goût ça apporte ? Le haki apporte un peu d'épaisseur à la sauce. Ok. Oui. Un peu de goût aussi. Un peu de goût. Oui. Juste un peu comme ça. D'accord. On rajoute l'eau pour que ça soit plus facile à effrager. Oui. Voilà. D'accord. Ah, j'aime bien. Là, on est vraiment en train de mélanger le moderne au traditionnel. La cuisine moderne avec les... C'est ça, la cuisine africaine. Les ustensiles traditionnels. Il ne faut pas oublier aussi que le poulet a été bien précuit en avance. Et surtout aussi de conserver le bouillon pour que ça puisse donner plus de goût par après... À la préparation. Exactement. Donc là, j'ai fait un tour. J'attends un tour. Oui. Je repasse encore. Je suis sûre que certains verront cette pierre-là et plus voudront aussi la voir à la maison. Moi, je trouve ça très pratique. Tu vas faire beaucoup de jalouse, là. En tout cas. Donc, la loco est en train de frire. Je pense que... Bon, c'est possible de l'enlever. Je pense que la loco est bon. C'est déjà bien prêt. D'accord. Voilà. Voilà. Et la loco ne doit pas être trop mûre, hein? Non, ça ne doit pas être trop mûre. Ah! Parfois, on utilise le nom mûr, même. Ok. Ça, il faut qu'on le rappelle au spectateur. Parfait. Donc, c'est le moment de rajouter le poulet déjà pré-cuit. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Du piment. Oui. Et en ferme, on le laisse... Mijoter encore quelques minutes. Mijoter encore quelques minutes. Cinq minutes. Oui. Donc, là, je vais mettre les épices. Les épices qu'on a écrasées tout à l'heure. Je les mélange comme ça. Et l'anis? Là, j'essaye. Et l'anis verte. Ok. Je les écrase encore. D'accord. Là, c'est quand je veux ramener... Il faut que ça soit bien pâteux, c'est ça? Oui, bien pâteux. D'accord. Donc, là, je continue parce que le poulet, il ne va pas tarder à... À frair? À frair. Donc, là, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Ok. On va rajouter tous les trois. En même temps? Oui, en même temps. Ok. Voilà. Ok. C'est bon. Donc, là, je mets la tomate, le poivron et nos épices écrasées dans la marmite. La pierre écrasée, c'est bon. Là, on a fini avec. Oui, on a fini avec. On laisse mijoter pendant combien de minutes? 10 minutes. 10 minutes. À peu près de 3 feuilles. À peu près de 3 feuilles. C'est bon. Là, on laisse mijoter 10 minutes. Ok. Quand il est clair. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini de faire frais à la loco. On a fait mijoter tous les petits légumes. Faire frais oignons, tomates, poulet. Poulet, épices. Épices. On a rajouté des épices, tout ça. Donc, on a mis aussi le bouillon de poulet. On a fermé. Là, c'est en train de mijoter tranquillement. On a 30 minutes. La plantain, c'est frite. Oui. Donc, après, ça, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on a déjà fait pour qu'on puisse faire un récapitulatif au téléspectateur? D'accord. On a fait revenir nos oignons, ail, tomates, légumes. Les condiments et tous les légumes dans le poulet. Avec le poulet qu'on a rajouté. On a mis notre bouillon pour que les condiments puissent cuire. Bien cuire. Voilà. Et que ça puisse bien frire, mariner, tout ça. Exactement. Maintenant, on va mettre la loco. Oui. Ou la vanneau de plantain. On rajoute la loco dessus? Voilà. Je pense qu'il est prêt. Allez, on met... On se pot juste un peu. On va rajouter le curry. Oui. Juste un peu? Oui, juste un peu. C'est bon. Curie jaune, hein? Le curry jaune, exactement. Non, c'est le curry jaune. D'accord. D'accord, on met un peu de bouillon. Le cuivre d'assaisonnement. Oui, ça c'est facultatif. Ok. Un peu de sel. Un peu de sel. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Tout on l'encore et... Il faudra goûter d'abord pour savoir si c'est sané, non? D'accord. Je vais goûter, mais sinon avec... Oui, pourquoi pas. Je sens qu'il y a beaucoup de piment, parce que l'odeur qui... Non, ça c'est pas bon pour ça. Tu as mis juste un seul piment, hein? Oui, mais tu n'entends pas l'odeur. Tu ne sens pas l'odeur. Je veux que le laïe. Voilà. On tourne. Là, on ne va pas laisser que ça bout. On va juste tourner pendant deux minutes comme ça et... Après, c'est fini. Rajouter un peu d'huile. Un peu d'huile? Juste pour avoir un peu de brillance. Ah bon? Oui. OK. Tiens. Voilà. Juste un peu. Je ne fais pas la marmite. Claire, merci beaucoup pour ce temps et ce joli plat que tu viens de me faire. Voici le poulet d'Ege. Oui. Je ne savais même pas que c'était ça. Je pensais qu'il y avait du riz, de la tchèque, ou en tout cas quelque chose... Un féculent qui l'accompagne. Mais en fait, c'est de la loco avec du poulet frit, mais différemment. Avec beaucoup d'huile, pour qu'il ait beaucoup d'huile, c'est justement ça qui rend ça exotique. Et donc voilà, maintenant on va passer au dressage. Je voulais te donner la main. Ou bien tu préfères que je passe le dressage. Tu te sers, tu me sers? Ah OK. Je fais ton assiette, tu fais mon assiette. Voilà. OK, super. OK. Bon, allez, je pense qu'on va le faire comme un triangle. Si, avec des ciboulettes. Oh, voilà, tu vois, non? Super. Oh, joli triangle. Joli triangle, là. Voilà, je pense que c'est comme ça. OK. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Donc maintenant, je te laisse dresser mon assiette. OK. On va voir ce que... On va faire à quoi? Le cœur. Oh! Pourquoi pas? J'en commence, j'ai dit attendre. Ça veut dire qu'il faudra occuper tout le plat. Vraiment. C'est bon. Voilà. Parfait. Ça va? Super. OK. Bon, il n'y a pas vraiment de manière... Après, si vous avez des petits persils, des petites... Des petits ciboulettes. Voilà. Vous pouvez faire ça comme ça. Ou du basilic sec. À l'instant. Juste, oui. Donc, super. Voici nos assiettes. Poulet DG. Donc, DG parce que c'est la nourriture des DG, des cadres, des... Parfois. On va dire des bosses. Oui. À l'époque. À l'époque. À l'époque, parce que ce n'était pas tout le monde qui... Qui pouvait se permettre de manger ça. Justement, il s'est resté comme ça. OK. Super. Donc, Claire, voilà maintenant. On va arriver à la dégustation. On a dressé nos assiettes. Donc, bon appétit. Bon appétit, Nanette. Donc, c'est la première fois qu'on déguste comme ça à deux. Ah. Avec la personne qui a cuisiné. Je vais te donner sûrement un avis favorable parce que j'ai participé à la cuisine. C'est super bon. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup les bananes plantin. Donc, là, en fait, c'est comme si c'est un ragoût de bananes plantin avec le poulet. Et comme tu disais, je te demandais tout à l'heure, qu'est-ce que le hafi apportait au poulet DG. On sent vraiment une différence. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a différents des autres épices qu'on a ici. Et puis, franchement... Le mélange des légumes, des épices. Les épices. Les carottes. Franchement, c'est top. Le poulet est décu à souhait. Et la banane plantin aussi n'est pas très, très... Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop molle. Non, non, non. Il faut qu'elle soit, on va dire, moitié. Moitié, oui. C'est vrai qu'on le met dans la marmise. Une à deux minutes. C'est bon. OK. Super. Franchement, j'aime beaucoup ton poulet DG. Merci. Et je pense que ça ne va pas être la dernière fois que je vais le manger. Je pense que... Vous devez être fort en cuisine aussi au Flamouroune. J'ai entendu ça. Très bien. Ça va ? Donc, c'est des choses que tu cuisines souvent à la maison. Oui, très fréquemment. Fréquemment. D'accord. Bon, ben, chers téléspectateurs, voilà. Il n'y a rien de sorcier dans ce poulet DG. Je pense qu'avec les notes que vous avez prises à la maison, vous pourrez reproduire ce plat très facilement. Et le faire goûter aux convives, aux enfants, un peu à tout le monde. Oui. Ça change un peu ce qu'on a l'habitude de faire ici. Donc, j'espère que ça a été un plaisir autant pour vous que pour moi de découvrir cette nouvelle recette. Donc, je vais te remercier, Claire. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. D'être venue. Et puis, donc, du coup, j'espère que toutes tes entreprises, tout ce que tu as commencé dans la pâtisserie, tu pourras concrétiser et améliorer. Et puis, étendre ça un peu sur toute la Guinée qui s'aime. Pourquoi pas, oui. Donc, maintenant, je vais te remettre un cadeau de nos partenaires. Donc, voilà. Merci beaucoup, Touré. Donc, notre partenaire, Guinée, un sac à dos avec plein de petits gadgets dedans. Donc, voilà. J'ai hâte de découvrir. Merci beaucoup. De rien. Et puis, donc, j'espère que nous pourrons nous revoir prochainement. Que tu pourras revenir pour refaire un nouveau plat camerounais. Et surtout que tu vas continuer à te faire un dîner. Et puis, je te souhaite tout de bon ici. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile de quitter son pays pour venir dans un pays étranger. Voilà. Mais j'espère que, en tout cas, les Guinéens t'ont bien accueilli. Très bien. Et que tu vas continuer à te sentir bien. Oui. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Donc, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Corichaud. Comme vous savez, on aime manger ici et puis ça ne change pas. À bientôt. Au revoir. Vous étiez devant le Corichaud avec Guigny. Guigny, votre boisson gazeuse Sobragi. Sous-titrage ST' 501